Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de War Tales avec l'amie Damned et l'amie Gaelden, salut les gars ! Coucou ! Salut salut ! Et du coup on se retrouve à la sortie de la tour du Mont Altice et nous sommes en 1.0, c'est la première fois qu'on joue à 1.0, à prévu la sauvegarde marche, qu'il n'y a pas d'incompatibilité particulière, je vais ramasser cette île des neiges. Ah ah ! Et le signe de plante. À part que je plante, ouais, mais bon ça c'est pas lié à la 1.0 du coup. Parce que ça plantait déjà avant ! Ça plantait déjà avant, exactement. J'ai réduit un petit peu la tempête de neige, on va voir si ça aide un peu. Mais ouais, bon, normalement ça devrait aller. Enfin une fois qu'on a passé les premiers plantages c'est bon. Ah, est-ce que quelqu'un a lu le changelog pour dire ce qui s'est passé pendant ce qu'il y a de nouveau sur cette 1.0 ? Ouais, je l'ai lu tout à l'heure mais il y a trop de choses. Il y a trop de choses. Il y a beaucoup trop de choses, je crois qu'ils ont un peu revu. Il y a un peu plus de recettes pour les métiers, ça va pas trop nous concerner mais les recettes sont plus faciles pour commencer je crois. Donc bon, vu qu'on est un peu en partie avancé du coup, voilà. Ils ont ajouté des nouvelles zones, ils ont ajouté quelques nouveaux monstres, j'ai envie de te dire. Ouais, mais c'est plus du endgame je crois qu'ils ont modifié. Ouais, bah pas que, je crois pas. Enfin je suis pas en fait. Moi j'ai commencé en parallèle une partie avec Eternel et voilà, en dehors du fait, je disais, les voies, on avait débloqué plein 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 de voies. Oui, bah ouais, quand ils avaient ajouté les voies là. Quand ils avaient ajouté les voies et en fait, bah quand tu commences une partie au départ, bah c'est quand même nettement plus long à monter. Donc, c'est logique ouais. Il y a des choses qui sont un petit peu plus... Je crois que si, maintenant par contre, on pourra monter jusqu'au niveau 12, les ennemis montent jusqu'au niveau 14, si mes souvenirs sont bons. 15, je vous prie. J'ai vu 14, moi, mais bon. Déjà, c'est quand même relativement long de monter. C'est ça, puis ils ont revu les arènes, mais bon ça on les a pas vues, ils ont revu les modes de difficulté. Alors, un truc que j'ai cru voir, alors je sais pas si c'est mes yeux ou autre, mais on peut faire des matchs à la bootball. Ouais, j'ai vu un screen aussi de ça. Ok. Ok, ouais, tu peux faire des espèces de matchs à la bootball, alors je sais pas trop, mais j'ai l'impression qu'ils ont fait un espèce de petit mode bootball dedans, mais il n'y a pas plus d'infos. J'ai juste vu un screen de ça. On avait capturé un braconnier. Ouais, on avait capturé un braconnier. Voilà, ils ont amélioré les graphismes du jeu. Apparemment, tout est doublé maintenant, il y a des voix pour tout. Ouais, mais en anglais seulement. Oui, en anglais seulement, évidemment. Je vois qu'il y a une magnifique couronne au-dessus du capitaine en permanence. Voilà, et puis on peut mettre plus de gens sous la tente. On peut mettre 4 personnes sous la tente pour gagner plein de points de bravoure. Sauf que là, on n'est pas encore maxé en bonheur, donc je pense qu'il faut d'abord maxer le bonheur. Ouais, c'est pour ça que j'ai mis le braconnier sous la tente tout seul. Je sais pas comment, mais apparemment, au niveau du feu, il disait aussi que si tu crames du bois maintenant, ça te fait... Mais je vois pas comment le faire. Ça te fait du charbon. Tu peux faire du charbon toi-même, apparemment. C'est peut-être avec le... Peut-être avec le feu amélioré. Dans les connaissances ateliers, il y a un feu amélioré. C'est peut-être feu de camp amélioré. Ouais, il dit que tu peux gagner du charbon du campfire quand resté par le burning wood. Ouais, bonus, vous pouvez brûler du bois pour obtenir du charbon pendant un repos. Ouais, j'ai pu faire une... Il y a du chanvre aussi qui a été ajouté. J'ai pu faire une petite corne avec. Deux chanvres pour une corne. Si on en trouve... Il faut en avoir dans notre inventaire si on veut pouvoir capturer des nanimox. Ouais, je les ai mis dans l'inventaire commun. Je vais en prendre une. On n'a pas trois cuirs, on est d'accord. Personne n'a du cuir. Non. Bon. Alors, typiquement, sur la partie que j'ai commencé avec Eternel, du cuir, on en a à foison. Donc, je pense qu'ils ont ouvert un peu les vannes de ce point de vue-là. Par contre, on galère plus sur le minerai de fer. Mais on avait commencé sur la zone 2 au lieu de commencer sur la zone 1. Et puis, au final, on est revenu sur la zone 1 parce qu'on avait tout ce qu'on voulait en cuir, mais on n'avait pas du tout de fer. Parce qu'il n'y a pas de mine dans la zone 2. En tout cas, on n'en a pas trouvé. Donc, voilà. On va voir. On m'attendait en campon. Hop. Pardon, vous m'attendiez, en fait. Oui, on balance, hein, de correction de bug. Pas depuis longtemps, t'inquiète. Ok, ça y est, on a maxé le bonheur. Ah, c'est 15 d'XP maintenant. C'était 10, ça va. Tu veux dire, on a de nouveau maxé le bonheur. On avait réussi à arriver à... A plus de... Enfin, on avait réussi à arriver à 15 une fois, je ne me souviens plus. Ils disent qu'on peut nommer un lieutenant, mais on en a déjà un, non ? Non, on a un capitaine. Non, on a un capitaine. Ah, tu peux faire un sous-officier maintenant ! Oui, mais ça, c'était déjà avant. Il faut... Tiens, il y a des loups. Il y a des loups. Il y a des loups. Hop, 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 hop. Ouais ! Surprise ! Attaque surprise ! L'attaque surprise du joueur. Totalement plausible. On veut du cuir. Ah, vous n'avez pas pris de cordes, les gars. Hein ? C'est vrai qu'on pourrait vouloir capturer des loups, mais il me semblait qu'il fallait avoir une arme contenante et qu'il n'y avait que toi qui pouvait le faire. Non, 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 en fait, on l'a fait avec plein de persos différents. D'accord. On a capturé plein de sangliers. On n'a pas capturé du loup encore. Plein de sangliers. Attention, il y a un piège ici, là. Ouais. Il suffit de mettre quelqu'un là. Vu là où il le signe, c'est très bien pour que le loup se prenne. Tu veux que j'attende le piège ? Attends, sauf qu'on ne sait pas lequel il agit en premier. On ne le voit pas, celui qui agit en premier. Il doit être dans la... Ah oui, c'est vrai qu'il peut être dans la brume, genre derrière Malice, là. Ouais. Ah oui, il peut y en voir derrière aussi. Bah, à la limite, il m'était d'amener des Malice tout au nord. Enfin, tout à... Avec Galden et... Ouais, là où il y a le... Ardarin. Ardarin, il va marcher sur le piège, là, si je le laisse, là. Sauf si le Quack bouge avant. Sauf si le Quack bouge avant. Bah, Quack va bouger avant, du coup. Il a le mouvement, Quack ? Non, il n'a la boue, il ne peut rien faire, là. Je peux aller jusqu'ici, c'est tout. Ah, merde. Bah, attends, qui est-ce qui se déplace le plus vite ? Je vais me foutre là, t'inquiète. Attends, attends, attends. Ouais, on peut regarder, bon. J'ai 12, 12 sur Galden. Non, non, mais c'est pas grave, rien. J'ai mis Ardarin, il ne pourra pas atteindre un ennemi, mais on s'en fout un peu. Ok. Ouais, fais gaffe, il y a peut-être du monde derrière toi, Damned. Oui, oui, ça va aller. Les loups, c'est pas très... Non, non. Oui, puis c'est des loups de base, ils ont 20 PV. Ça ne vaut même pas le coup d'attendre qu'ils aillent dans le piège, je pense. Ok. Bah, vas-y. Moi, je suis bien placé là où je suis. Alors, on ne voit pas celui qui joue en premier. Donc, je pense que ce que je vais faire, c'est que je vais jouer avec le signe noir. Je vais aller chercher le loup qui est devant le piège. Comme ça, ça évitera que Maïs se fasse choper. Ouais, ouais, c'était l'idée. Hop, la bravade, bim. Ouais, d'accord. Tranquille. Ouais, bah, c'est des 20 PV les loups, c'est du petit loup, là. Tiens. Ah, bah, c'est très bien. Ah, bah, Malvinette va faire plaisir, je sens. J'en ai trois d'un coup, à mon avis. Ah non, je suis trop loin. Ah, tu peux en faire au moins deux. Non, même pas, je suis trop loin. T'es trop loin pour en faire deux. Ah, ouais. Ah, c'est moche. C'est pas long. En plus, le troisième, là, il va venir chercher le signe aussi, je pense. Mais bon, le signe à sa grosse armure, maintenant. Il est quand même en danger. Dans ce cas-là, je ne sais pas si, Damned, tu peux attendre avec... Je peux atteindre celui qui a 16. Bah, vas-y, tu vas, hein. Eh, 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 c'est boueux. Eh, ouais, c'est clair. Tu vas certainement aggro l'hôte, du coup. Mais bon, c'est pas très grave. Oui, c'est pas grave. Ah, on a in. On est tous dans la boucle, quoi. Alors, il faudrait qu'il joue l'hôte. Ah, de toute façon, même si on veut jouer... J'ai chopé avec Malvinat, sinon... Ouais, il y a peu de chance que tu puisses taper, de toute façon, ils sont vraiment trop loin, quoi. Est-ce que je peux terminer, 6-8 ? Non. Euh, on a deux points. Oui, si tu peux mettre un petit courroux, si tu veux. Non, le courroux, ça ne tue pas. Le petit coup de pied dans les mains, c'est pas le chancif du loup, quoi. C'est ça. Dans les crocs. Bah, Malice, je pense qu'elle peut s'en faire un, là, hein. Ouais, tranquille, hein, si tu te colles... Alors, si tu veux capturer... Si tu veux essayer d'en capturer un, il faut se coller alors qu'il est engagé. Ah, merde. On a pas de cordes. C'est celui qui peut te capturer si on le tue pas. Bah, moi, j'en ai une. Donc, tu tues une fois d'autres, ouais. Ouais. C'est ce que je comptais faire, puis je vais me coller au contre, comme ça. Ah, bisous. Ça, c'est fait. Nous sommes galvanisés. Voilà. Voilà, lui, il va venir me chercher, normal. Bon. Il reste qui reste... Il reste Gelden et Quack. Ok, bah, je vais aller choper l'autre avant qui nous colle le saignement sur... Coucou. Ah, ça va, tu vas pouvoir tanker deux loups, je pense. Un seul, un seul. Ah, je pourrais encore. Ah, merde, je pouvais encore me déplacer. J'ai vu en cliquant sur... Allez, je vais l'entamer avec Quack pour la vengeance. Quack time ! Quack time ! Ah, mais non. Ça, c'est la mise à jour de 1.0. Je discorde, ouais. J'essaie de capturer. Hop. Hop. Oh là là, quel enfer. Quack, 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 quack. Il est 56% de le choper. 56% à capturer. À nous, le petit loup. Hop, et je vais en profiter pour les terminer. Ah, son copain. Ah non, je ne peux pas le terminer. Cette déception. Ah, je ne peux pas one-shot un loup. Terrible. Regarde, moi, je fais vite 2 dégâts avec mon glaive rouillée. Qu'est-ce que tu vas faire ? Ouais, je fais 22 avec ma masse télé. Oh la vache. Je crois qu'il y a peut-être que Madis qui va pouvoir l'atteindre, là. Le dernier loup. En admettant qu'on puisse tirer à travers le brouillard. Vas-y, Damiel. Ouais, ouais, ouais. Admettons qu'on puisse tirer à travers le brouillard. Mais ça me paraît loin. Sinon, on attend un tour. Attendez, attendez, attendez. T'as un point que tu peux claquer pour faire un sprint. Ouais, mais pourquoi je peux pas... Pourquoi je peux rien faire ? Parce que Galien n'a pas fini son tour. Ah, pardon. Ah, bah oui. Je me disais aussi. Sourdi, sourdi. Il n'y a pas de mal. T'es malice, qu'est-ce que tu fous ? Encore en train de glander. Ouais, c'est ça. Ah, nickel. Bisous. Hop là. Double kill. Bon, bah nickel. Ça vaut même pas le coup de réparer les armures, franchement. Alors... Non. Quatre cuir. Tu prends le loup, les carcasses, tout ça. Laisse-tu prendre les... Tu prends les crôs. Hop, et c'est ça, là. Les carcasses, tu les prends aussi ? Ouais. Ouais, ça fait un de bouffe tant qu'on n'est pas trop lourd. Le loup. Qu'est-ce qu'il fait de beau dans sa vie ? Je peux nommer le loup lieutenant. On devra le payer deux de plus. Alors, il a la morsure. S'il attaque une unité sans armure, il lui fait saignement, il est carnivore, il est fort, 5% de force et il est lâche. Il s'enfuira si le moral descend trop bas. Attends, on a capturé le seul loup-lèche de la bande, quoi. À la limite, ça peut être intéressant avec Gilden qui pose empoisonnement sur les personnes qui saignent. Donc, c'est un petit combo à essayer d'avoir en tête. Ouais, de toute façon, il faut toujours qu'on aille reclasser Malice, mais ça coûte à une blinde de mémoire. Ouais. Oui. Après, il y a le braconnier qu'on pourra peut-être monter... Oui, qu'on peut... Par contre, je ne sais pas comment est-ce qu'on le recrute, le braconnier ? Il faut qu'il nous aime bien. Et là, on l'a bien nourri, par exemple, donc il est neutre. Au bout d'un moment, il devrait bien nous aimer, mais non, il est nul. Il a deux compétences. Une au niveau 5, serment des lâches, dégâts contre les cibles engagées augmentés de 30%. Et une au niveau 7, technique déshonorante, après avoir subi deux attaques d'une unité dans un même tour, cette unité gagne fureur. C'est tout ce qu'il peut prendre comme compétences, quoi. C'est pas du tout comme un archer classique, quoi. Et c'est de la merde, globalement. Donc il faut le rapporter à la prison. On l'amènera à la prison, ouais. Le loup, par contre, il a plusieurs arbres. On peut le monter en vraiment mode énervé, quoi. Genre, s'il y a trois loups, il fait 50% de critique. S'il tue un ennemi, il se fera une 50% de sa santé. Ouais, c'est sympa. Si votre troupe est attaquée en plein repos, elle ne subit pas de surprise. Et cette unité gagne galvanisation. Si cette unité devait recevoir un coup critique, le coup porté n'est pas critique. Et elle effectue une attaque d'opportunité en réponse. Ouais, c'est sympa. Elle peut conférer protection aux alliés. Il peut se soigner en léchant ses plaies. Ouais, il peut capturer du gibier pendant le repos. Il peut être sympa, les loups, je pense. Tu prends pas le fer que t'es juste devant toi ? Bah, c'est... Allez, voyons voir si on a des choses au camp de bûcheron, du coup. On n'a rien, normalement, tant qu'on n'est pas allé... On avait la quête, non ? Si, on l'avait la quête. Ouais, on l'avait la quête, justement, il me semble. Comme avec plusieurs parties en même temps, je ne sais plus où t'en veux. Le chef est inquiet, il y a de quoi ? Les habitants de Tiltrain sont de plus en plus vindicatifs, ils nous harcèlent. Nous n'avons pas assez d'hommes. Alert, les paysans reviennent. Ok. Je n'ai pas le temps de finir de lire, mais j'imagine que les paysans sont un peu en mode énervé. J'avais cliqué un peu vite. Puisque le chef vous envoie, dépêchez-vous de rejoindre nos gars à l'extérieur du camp. Et c'est vrai que maintenant, il y a des voix. Il n'y avait pas de voix avant. Alors, est-ce qu'on peut en profiter pour piller des trucs ? Non. Ce serait méchant. On peut couper du bois. Alors si, on peut couper du bois. Il faut un bûcheron. Artisan polyvalent. Qui est-ce qui peut être artisan ? Qui est-ce qui peut être bûcheron ? Avant, c'était les guerriers qui avaient les haches qui pouvaient couper du bois. Maintenant, c'est un métier. Bah, je ne crois pas qu'on est quelqu'un. Ou alors, je fous le braconnier bûcheron temporairement. Oui, à la limite. Bah, ça, oui. Je ne sais pas si je peux vraiment le sélectionner. Si je peux le sélectionner. Allez, au boulot ! Il est beau. Il est beau, mon... Et en fait, c'est le même mis-jeu que pour le minerai. C'est pareil que pour le minerai, je vois. Pour le petit mouvement de victoire. C'est pas dans le jeu, ça. C'est Discord. Sérieux, quoi. Ça pimente un peu. Il n'y a pas de chambre, là ? Il est dans toutes les zones du chambre. Bah, on est dans la neige, alors... Ouais. C'est derrière le coffre, là. Excusez-moi. Oh, putain, ça va être... Ça va être... Ça va être... Clic sur sortir, Dame Ned. On t'attend. Clic sur quitter le jeu pour voir le son que ça fait. Pardon. Allez, excusez-moi, excusez-moi. Alors, du coup, la bataille... Qui ont rejoint... Ah, il y a une bataille. Qu'est-ce que vous voulez ? Vous n'avez rien de même à faire que de venir harceler des réfugiés. Pardon. Combien même vous seriez Eddor en personne, vous ne pourriez pas couper ces arbres. Allons bon. Ils ont l'air mieux d'équiper, les villageois. Comment ça, on ne pourrait pas ? Qu'est-ce que ça peut vous faire qu'on coupe ces arbres ? La forade du Mont Altis est sacrée. Elle appartient aux Tuls depuis l'année des temps. Si vous contrarierez le petit peuple, il s'en prendra à toutes les bâtisses alentours, dont les nôtres et votre refuge. Allons bon. Voilà que maintenant, il y a des elfes magiques. Ridicule, les Tuls n'existent pas. Ce ne sont que des légendes. Nous n'avons pas mourir de froid pour des lutins imaginaires. Des Pixies. Pas mal, c'est terminé. Alors, qui ont rejoint ? Allez dire à vos hallucinations d'aller vivre ailleurs. Ce ne sont pas les forêts qui manquent. Tu ne pourrais pas aller couper du bois ailleurs, du coup, si ce n'est pas les forêts qui manquent. Je me suis dit la même chose. Ils sont butés tous. Ils ont tous envie de s'écharper la tronche. Écoutez, la paix aux arbres. Alors, on a deux lieutenants, deux phalanges, deux fantassins et un capitaine. Alors, est-ce qu'on défend les réfugiés ? Soit on défend les réfugiés, soit on défend les locaux. Ouais. Et on va voir pour la première fois les chefs avec leurs compétences, qu'on ne peut pas annuler en les engageant. La récompense, ce n'est pas la même. Alors, on obtient des haricots ou du bois. Ah super, merci. On se casse, en fait. Annulez, on se dit, on va se démerder. Démerdez-vous. Ce ne sera pour des haricots ou du bois, c'est bon. Putain. Bon, je vais réparer les armures quand même. Hop. Voilà. Je ne sais pas, ils ont des chiens avec leur forêt, là. Cassez-vous, les réfugiés. Allez, coupez du bois ailleurs. Franchement. On tape sur les réfugiés ? Ouais. Bon, moi, je suis d'avis. Mon merde. Ok. Allons-y. Et du coup, il y a deux alliés en bonus. Il y a du moins quand même, ça va être changé. On gagnera des haricots. Youpi. J'aurais peut-être pu faire le niveau du loup, du coup. C'est vrai que le braconnier ne va pas nous rejoindre, mais le loup. Mais aussi, du coup, on a l'inspiration du chef. Mouvement de 50%, c'est bon, ça. Ouais, enfin, eux, ils ont critique augmentée de 30%, quoi. Ouais, mais le chef, il va bientôt mourir. Il est bien placé. Quelques attaques de zone. Alors, du coup, on a une lance derrière, mais ça ne sert à rien. Où est notre propre chef, du coup ? Il est là-bas. On peut le bouger, hein. Oui, je propose qu'on mette tout le monde autour du chef adverse. Et qu'on ignore le groupe à droite pendant un temps. Ouais. Le loup, il a pas mal de mouvements, je peux le mettre dans la boue. Attends, oui, il peut, avec le bonus, là, il peut aller, mais où il veut, quoi. Le fantassin, il va tanker là. Est-ce que je mets le signe pour tanker avec... Sauf que, sauf que, ouais. Ouais, mais le fantassin, il le signe. Pour bloquer, parce que, quand même, il y a des trucs qui vont nous attaquer assez vite. Ils ont pas mal de braconniers aussi, qui font le tir vicieux qui repousse, sachez-le. Ouais. Les deux, ils sont sur le groupe du centre, donc on va pouvoir s'en occuper assez rapidement. Sachant, non, il y a aussi un braconnier... Ouais, il y en a un qui est tout seul, mais là, il y en a deux à gérer, quoi. Ardarine, il va en choper un. Il y en a trois à gérer au centre. Ah oui, trois à gérer au centre. Est-ce qu'on mettrai... Ouais, tu peux passer quand même, Gaëlle Denj, parce que je t'attends à t'échanger avec Ardarine. Faites gaffe, il y a un piège là, si jamais. Là, je peux passer sans problème, ouais. Alors, est-ce que je me faufile pour engager le chef avec Quack ? Fondamentalement, ça ne sert pas à grand-chose de l'engager. Il a le tourbillon sournois, donc... Non, mais il faut le tuer, en fait. Il ne faut pas l'engager, il faut le tuer. Oui, bien sûr, mais avant de le tuer, il faut l'engager, quoi. Moi, je peux essayer de le tuer avant de l'engager. Pardon, de l'engager, enfin bref, de le tuer. Oui, tu veux faire ta grou... Bah vas-y, attaque en premier, montre-nous tes gros muscles, là. Ouais, baston ! Cours dans la boue. Et on va entendre, oh non, je me suis mal placé ! Bim ! C'est qui le patron ? Bon, j'utilise quelques points... Eh oui, tu l'as engagé, du coup. Je ne vais pas y arriver. Après, une bonne flèche bien placée, il est fini. Ouais, je ne peux pas utiliser Furel. C'était mignon, ce petit cri ! C'est un bruit ! La vache ! Oh, le fantassin, comment il va se faire dépouiller ? Mais non, on va y aller défiler. Ou pas. Bon, on le laisse crever, rien à branler. Est-ce que je termine avec ma linette ? Bah, tu peux toujours mettre des coups pendant qu'ils sont en tas, là. Vu qu'ils ne jouent pas, il n'y a pas d'urgence, pour l'instant. C'est tout le groupe à droite qui va jouer, ils vont se focus sur le fantassin. Est-ce que je tue plutôt le braconnier ou plutôt le... Enfin, j'attaque plutôt le braconnier ou le truand ? Ah, plutôt le truand. Parce que les braconniers, une fois qu'ils seront engagés, ils seront neutralisés. Donc, on s'en fout. Même Mali, ça peut engager un braconnier, si elle veut. Oh, fuck. C'est faible, tout ça, c'est faible ? Ouais, c'est faible. Bon, ils ont fait les mouvements aussi, hein. Ouais, il y a des... Dans le... Le demi-tour sur elle-même, là, pour... Pour t'arrêter. Est-ce que je grie un point de plus pour engager le truand ou pas ? Euh... Tu peux. T'façon, il joue pas tout de suite, donc... Autant les choper. Mettre le maximum de DPS. Donc là, lui, il va se faire dépouiller. Mais ça va être sale, quoi. Ouais, mais on va aller l'aider avec le cible. Ouais, c'est taque de poison, quoi. Et Ariane, il va se faire désengager. Ou il va tirer dans le cul de son pote. Oh, même pas. Alors, il va être temps de s'occuper du centre, du coup. Bah, il y a un... Braconnier à tuer. Quoi qu'il peut aller engager jusqu'à... Il y a un truand à tuer, aussi. Ouais, le truand, le braconnier qui est tout au fond. Je suis pas sûr qu'on puisse l'engager. Damned est trop loin. Ah non, Damned pourrait aller le chercher. Si, 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 je peux... Le truand, je peux le faire, ouais. On a plein de mouvements en plus, donc là. Ouais, après, de toute façon, ils vont jouer tous les trois, donc il n'y a qu'une seule personne qui peut jouer. Donc soit on l'engage... Non, mais vas-y, regarde, hop. Ouais, on va pas se prendre la tête. Hop. Ok. Voilà. C'est celui-là. Parfait. Ouais, 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 ouais. Allez, bisous. Ouh. Hop là. Au revoir. Un petit voyage en apesanteur, là, comme disait qu'il y a le joueur. Non, le loup. Oh là là. Ah, salaud, salaud, salaud ! C'est pas un ami des bêtes, là. Je sens que c'est quand même un ami des bêtes. Ah, c'est clair. Ah, bah, d'accord. Ah, ouais. Bah, c'est des braconniers en même temps, hein. Et du coup, Ardarin, il va aller attaquer le truand. Peut-être que c'est parti. Ah, attends, je vais aller... Je vais choper le dernier braconnier avant qu'il joue, du coup. Ouais, vas-y, vas-y. Ouais, ça, je suis assez pour. Carrément mieux. Bim ! Euh, je peux faire un encouragement, mais ça me paraît pas pertinent, et affaiblissement non plus. Donc, ce sera tout. Tiens, fais pas de compte, toi, hein. Ok, ça va. Putain, c'est mou, ça ! C'est clair. Oh, quel trouillard ! Ouais, en plus, ouais. Euh, là, du coup... Malice, ça ? Ouais, vas-y, vas-y avec Malice, puis j'ai refilé un coup de main avec le signe de l'autre côté, hein. Hum... N'empêche qu'ils se sont tous mis sur sa tronche, et ils ont quand même pas passé son armure, hein. Ouais, mais ils lui ont collé tellement de poison que... Ah, il joue qu'une fois par tour, donc... Tu me termines, le braconnier, là ? Bah ouais, j'ai une chance de mettre une flèche dans le cul, hein. T'es parti. Non, c'est bon. Ça va. Terminé. Il peut pas... Il peut pas l'atteindre, lui, ici. Non, c'est bon. Oh, mon dieu. Allez, c'est parti. Allons-y. Alors, du coup... On a la motivation, la riposte, la déviation, ouais. Je vais aller choper. Je vais peut-être pas me foutre au milieu. On va essayer de faire une ligne avec le fantassin, même si c'est l'IA. On va se dire qu'il va pas être trop con. J'ai qu'à une protection pour aider, hein. Ouais. Ouais, Ardaïne. Bim. Tiens, le sabot dans la gencive. Venge-toi, Lou. Il y a un petit saignement. Vite, tuez-le avant que Gaelden se jette dessus pour l'empoissonner. Ouais, c'est con. Je pense qu'il serait temps de commencer à courir avant la droite, là. Ouais, mais c'est con parce que j'arrive pas à attendre. Ah, il faut peut-être que j'attende de voir si les truandes... Non, j'arrête pas, je m'habite. Non, ils vont pas aller au-delà de la ligne, là, je pense. Il faut... Bah, il faut courir. Il faut engager le braconnier. Malvinette a pas s'en occuper, ça, non ? Elle peut le gérer tout seul, le braconnier. Ah oui, sans problème. N'oubliez pas qu'il y a un piège, là, pendant que vous courrez. Ah oui, j'avais totalement zappé, moi. C'est le truand qui joue en premier, ensuite le fantassin. Ouais, c'est encore les truands qui... Ah bah, ça va spawn du poison, hein. Je pense que le signe... Euh... T'inquiète pas pour le signe. Ok. 4 poisons. Il va prendre cher, là. Boum. Ah, que moins 7 ? Bah ouais, c'est pas non plus le poison, c'est un taux truc fixe, je crois, non ? C'est pas le pourcentage ? Si, c'est le pourcentage. Si, c'est un pourcentage. Il perd 20% de sa santé partout. Euh... Bon, bah... Bah, courir, hein. Franchement, Malvinet, elle va gérer le braconnet tout seul, mais ça prend quelques tours. Au pire, Malice balance une flèche en repartir. Sachant qu'il y a le loup et puis il y a le chef aussi. Au pire de 7, Damned lui mettra un coup de lance, il court, il s'arrête, il met un coup de lance, il finit de courir. Attention au piège ! Attention au piège ! Ah putain. Et en plus, c'est à portée de rien, ce truc. Oh, mais c'est tellement bon. Même Damned, il a fait... Oh, bah, j'avais oublié, merci, pilote. Excusez-moi. Voilà, ça, ça mange pas de pain. Voilà, bisou. Et là, tu vois, c'était plutôt un truc... Ça, c'était un beau move. Voilà. Oh, Damned adore là ! Et du coup, je cours sur le piège. Oh, mais il n'est plus ! Bah, t'aurais pu tirer ! Putain, t'as même pas tiré ! Non, il a tué l'autre déjà ! Ah, t'es déjà, t'es déjà, t'es déjà, t'es déjà ! Ouais, j'avais tué l'autre, comme ça, j'ai libéré Quack. Zut, c'est moi qui s'est encerclé. Eh oui. Il va falloir tanker. Alors, c'est qui qui joue après ? C'est le braconnier, il ne pourra pas me repousser, donc... Je vais rejouer avec le Sink, ça ne vous embête pas, pour reprendre une petite déviation. Ouais, vas-y, vas-y. Oh, bah, en plus, je peux tuer celui-là. Tends-toi ton poison. Il y a débat, il y a débat visible. Ah non, mais je comprends pas, ça bug... Ah ouais, ok, d'accord, je viens de comprendre pourquoi. Très bien. Je découvre un peu le truc. Parce que tu peux... Je peux activer les sons in-game, en fait. Avec un... Oh là là. Un overlay. Et je viens de comprendre un truc. Ok, très bien. Allez, je crame des points pour le plaisir. Ouais, c'est bon. Et j'en gagne. Hop là. Oh, ça anime un peu, hein, voilà. Oh ! Il a tiré sur Enderine. Et là, je me rends compte qu'il manque un son, que je rajouterai à l'occasion. Le... Bouuuuh ! Bouuuuh ! Je crois qu'on va... On va taquer d'animal. On va arrêter d'utiliser le Chan Discord pour... Vas-y, c'est drôle ! Regarde là, tu fais ça. Oh ouais ! Oh, bravo ! Cours jusqu'aux autres, plutôt, là, avant de passer ton tour. Ouais, c'est vrai, ça. J'ai oublié. J'arrive ! Aïe, aïe, aïe. Il aurait pu terminer son tour en se mettant à côté de quelqu'un, pour gagner... On va gagner un point ! What ? C'est vrai que j'aurais pu faire ça, ouais. Ah ouais, on en a plein, des points. Bon, je vais attendre que le loose bar, ça me fera plus de stress. Tu veux vraiment que je... Tu veux vraiment que je remette un son, Galden, c'est ça ? Tu veux, c'est ça ? Tu peux pas attendre le Louis, je vois, enfin. Ah oui, j'avais pas vu le fin de tour, je le voyais pas, justement. C'était le dernier, en fait. C'est le tour des bêtes. Allez, Ardharine ! Oui, il engage le Truand ! Pim ! La ligne de front, là ! Le fantassin, le signe, et Ardharine. Que demander de plus ? Ah, je peux aller derrière, cool. Laissez-les, moi ! Hop, un petit coup de... Ah, putain, je peux... Je t'ai dit qu'elle était trop loin, ça servait strictement à rien d'aller là... J'ai 31% de chance de toucher le fantassin. Mais non ! Bim ! C'est qui le patron ? Aïe, aïe, aïe. Hop. Tu m'étonnes qu'il prend tout l'XP, Galden, quoi. Je sais pas de quoi tu parles. Je vois pas de quoi tu parles. La violence. La violence ! Et ce qui est ouf, c'est que j'ai que l'arme de base, quoi. Dame Nett, tu viendrais pas me soigner mon poison, s'il te plaît ? Sur le signe ? Je t'ai où ? On a dû pour les juges. Je suis au centre, là. J'arrive, j'arrive. Tenez mon brave. Merci c'est bien Erubin. Et là je le re... Bah non je peux. Je peux plus aller en rouge. Non de toute façon il est utile trop loin. Non je peux pas malheureusement. Décale toi pour laisser de la place d'autres éventuellement. Ouais je vais jouer après, je vais courir comme ça. Je laisserai de la place. Comme ça tu gagnes ton point. Normalement je peux passer là. Non mais c'est ça tu vas derrière lui. Ouais tu vas me prendre la stratégie Galen ça suffit. C'est qui le capitaine ? Ok pardon, pardon, pardon. Excuse-moi. Moi je suis un grand stratège, je défonce tout. Toi t'es un stratège du marteau. C'est une stratégie de vol. Aïe aïe aïe. Est-ce qu'il va mettre une flèche ? Non j'ai eu peur là. Est-ce que Malice avec un petit coup de sprint plus déplacement ? Ça me paraît quand même. Elle en a assez fait. Elle peut laisser sa place à quelqu'un pour que tu pourras chuter. Ouais mais est-ce que quelqu'un peut y arriver ? Je peux pas y arriver avec Quack. Y'a Ardarin. Si y'a Ardarin qui arrive ouais. Ouais allez vas-y. Allez Ardarin. On compte sur toi. Ah oui du coup j'ai passé mon tour merde je suis con. Bon on t'en fout de toute façon. Pfff c'est bon. Alors attends faut pas que je me mette sur le chemin. Non c'est toi qui cours. Pardon c'est vrai. J'ai plus pensé. Voilà. J'me suis pris un coup du coup. Ah t'en ai eu un son de Shobity. Faut péter le petit coup de fin hein. C'était pas un son de Discord. Non c'était pas un son de Discord ça quoi. C'était Shobity qui est venu m'apporter un papier et veut qu'on nomme l'épisode attention au piège. Ardarin. Bim. Ah ça va être horrible. Alors on a encore plein de dags du coup. Bon très bien. Du tissu. Une veste. J'suis pas sûr que ça soit utile pour quelqu'un mais... Non à mon avis ça sera à vendre. Ah quoi qu'il a eu son niveau 3. Je vais la prendre du coup. La dague elle faisait quoi ? C'est la dague tu sais qui fait le nuage de poison là. Il tourne sur lui-même. Il touche tout le monde et il met un nuage de poison sur les gens. Et la deuxième dague ? Et l'autre c'est une dague abîmée de base. D'accord. Mais de toute façon c'est pas des dagues ajoutées là. C'est la vraie dague. Alors je vais faire le niveau 3. J'ai vu un truc sur la... Si on améliore l'atelier. On peut recycler notre équipement. Alors ça fera qu'on le revendra pas. Donc on gagnera moins de PO. Mais ça permet de choper des composants bruts. Et puis des matériaux... Des matériaux bruts. Et puis d'autres formats de matériaux. Ah on peut pas utiliser le plan de carrière pour passer à 3 sur un truc. Ok. Non. C'est 2 max. Ok. Du coup je vais prendre 2 de force. Voilà. Euh... Et c'est tout. Pourquoi tu clignotes point d'aptitude ? Y'en a pas d'autre des points ? Ah si niveau 3 je peux choisir un de ces trucs là. Ok. La posture défensive... Chaque fois que je touche plusieurs ennemis c'est pas trop le trip. Ou alors le duel. Le problème de la posture défensive c'est ce que j'avais avec Chobiti. Mais c'est une action de base donc je peux pas attaquer. Ouais. Du coup c'est assez faible au final. Par contre si ça a été amélioré maintenant... Je gagne un point quand je l'active. Ça je me souvenais pas. Donc si je suis engagé je tape pas en gros et je gagne des points à chaque tour. Oui mais si si c'était déjà le cas avant. Il me semble. Je me souviens que je m'en servais quasi pas avec Chobiti au final. Bah prends le truc qui te donne un point quand tu t'engages. Ouais je vais prendre ça plutôt. C'est quand même un truc un peu garanti. Bah oui. Bah après c'est moins souvent du coup. Et du coup je peux prendre cette armure. Je vous mets une armure dans le coffre. Des fois que ça vous intéresse. Une intermédiaire level 2. La barre ? Non. L'armure lamellaire du hors-la-loi. Critique plus 2. Garde plus 12. Et armure plus 20. Pas mal. Moi j'ai dégâts critique plus 5. Mais bon. Et pour voir. Critique 2. 2. Garde 12. Non. Moi c'est bon. Moi je vais prendre. Tu prends ? Ok. Je vais prendre sur Malvinette. Alors tu disais qu'après dans l'atelier on pouvait l'améliorer. Qu'est-ce que ça nous prend ? Atelier plus plus. Vous pouvez démanteler les armes, armures et accessoires pour obtenir jusqu'à 1 matériau brut. Ok. On a zéro matériau brut là. Oh putain. Ah oui il faut. C'est grave. De toute façon il faut... Là il faut qu'on retourne au camp. On enlève la peau. Bah je pense pas parce que du coup on a pris le... Si il faut recoser au... Oui. A ce camp là oui pardon je pensais que tu parlais du refuge. Vous êtes autant nos héros que ce détails. Je n'aurais imaginé les colères de ces êtres. Si les réfugiés avaient encore coupé, ne serait-ce qu'un arbre. Non mais nous on a pas du tout... On va essayer de tenir des laricots. On a pas du tout bûcheronné d'armes nous non t'inquiète pas. Du coup on est à 100. On pourrait faire progresser le scénario. Eh oui. Alors tu crois qu'on peut prendre les trucs volés du coup ? Eh non. Lui il nous dit quoi ? Il y a bien que les gens d'Eldorand qui ne croient pas aux Tolls. Si ces gens avaient été des réfugiés, croyez-moi qu'ils n'auraient jamais coupé du bois ici. Et on peut voler du bois ça nous... C'est toujours considéré comme volé ouais. 30 à 45, est-ce qu'on a besoin de bois ? On en a 26. On en a non ? Ouais c'est pas la peine. On sait pas... Enfin on en fait rien donc... C'est pas vrai ça. Tiens on a un point de bois. Et puis c'est le bois des Tolls. Ouais le fameux ! Et le fabozo ! Alors du coup, où est la prison ? Est-ce qu'on peut descendre d'ici ? On arrive sur la tour abandonnée. On pourrait... En fait il nous faudrait des pitons pour descendre. On n'en a pas des pitons. Non, on n'en a pas. Mais non mais il y a un chemin là. Ça permet quand même d'accélérer un peu le bazar. Ouais mais... Non non, là je te dis qu'on va être coincé. Ouais mais il y a des gens là. C'est quoi ce sticole ? Je le connais pas. Bah là il y a les mecs qui sont dans la forêt maintenant et on le voit plus mais ils avaient un symbole vert au-dessus d'eux. Alors si... En fait il y a un perso qu'on peut les récupérer. Voilà là là. Ça là on irait une épée. Ah c'est les... C'est les chasseurs de rats ? Non ouais c'est ça, c'est les antipestes. Ce qui n'aime pas les pestiférés. Nous avons été envoyés d'Alzheimer pour nettoyer la forêt de ces rats pestiférés. Alors il y a un perso à récupérer pas loin au nord qui est assez efficace. Ah mais ils cherchent un pestiféré d'accord. Je me souviens qu'on avait pu sauver Chobity la pesteuse dans ma partie solo grâce à oeuvre. Donc on pourrait prendre un remède contre la peste, ça nous sera utile tôt ou tard. Ouais 59 on peut se permettre hein. Ouais. Alors du coup... Hop. Allez j'en prends deux. Ouais un seul ça. Un seul ça aurait suffit. Je te rappelle qu'il faut se méfier de... On n'a pas toujours tous les sous qu'on voudrait. Ouais mais ça coûte moins cher maintenant. On est peut-être... Non demi-tour il y a de la... il y a du fantôme là. Tirez-vous. Ah oui. J'ai vu le petit truc de fer je me suis dit ah je vais le chercher. Pis là la petite brume qui se forme. Il est bon de fou. D'ailleurs il est grand temps qu'on arrête cet épisode. Il s'appellera donc attention au piège probablement. J'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire à nous dire ce que vous en avez pensé. Et on va se dire à très vite pour la suite. Ciao tout le monde. Bisous tout le monde. Bisous bisous. Sous-titrage Société Radio-Canada 1